alors bonjour mes amis c'est votre frère le docteur coco king aujourd'hui j'ai une série très important à partager avec vous et je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses la série cette série c'est une série des six épisodes et le titre c'est la délivrance nous allons parler sur la délivrance et voir et nous allons diviser ça en six parties en six parties où nous allons voir comment c'est quoi la délivrance comment recevoir la délivrance et comment vivre dans ta délivrance alors aujourd'hui nous allons commencer avec un c'est à la délivrance ce quoi qu'est ce qu'est la délivrance c'est quoi la délivrance alors nous allons lire dans notre livre dans le livre de jean 8 36 dans jean 8 36 nous allons voir un peu ce que le seigneur nous dit à joe à jean 8 36 le seigneur nous dit je sais juste qu'est ce qu'il parle et dit c'est donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre si le fils vous a franchi vous serez réellement libre alors nous allons prier pendant une minute et là nous allons commencer seigneur nous te bénissons pour cette bonne parole que tu nous donnes nous te bénissons pour ce bon sujet que tu nous donnes et je souhaite de prier pour l'intelligence et la révélation même la révélation et la compréhension dans les oreilles à des tours c'est lui qui va prendre le temps d'écouter ce message par le nom puissant de jésus nous sommes de recevoir amen alors nous allons commencer comme on vient de lire la jésus christ nous dit que c'est donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre alors c'est quoi cette chose qu'on appelle la délivrance la délivrance et une chose qui est vraiment important sur la terre parce que quand l'homme a chuté quand l'homme a perdu la place qu'il avait avec dieu quand l'homme a péché dans le jardin de den cela a commencé une période où l'homme était en train de souffrir où l'homme s'est retrouvé en prison l'homme qui est dieu a créé dans une grande liberté comme on voit dans les livres de jeunesse on voit dans le livre de jeunesse que l'homme était libre que dieu l'a créé libre dans le jardin d'un alors quand l'homme a péché c'est quand l'homme pouvait maintenant mourir c'est quand l'homme pouvait maintenant souffrir c'est quand l'homme pouvait maintenant avoir la suiveur alors c'est à partir de cette péché à partir de cette faute que tout ce que nous avons sur la terre a commencé alors maintenant l'homme à cause du péché était maintenant enfermé sur des formes de prison l'homme était maintenant enfermé épuisé par des kilos c'est un peu ce que nous sommes en train de voir là jésus christ venir à partager aux gens et dire dans les livres de jeunesse que si maintenant le fils te rend libre tu vas être libre alors on parle de la délivrance vis-à-vis en regardant dans la parole de dieu et puis vis-à-vis d'une personne qui est enfermée si tu n'es pas libre dans dans ta vie si tu n'es pas libre dans tes mouvements si tu n'es pas libre des des vivres comme tu veux vivre ça veut dire que tu es il y a un prison quelque part tu es emprisonné quelque part une partie de ta vie est attachée à quelque chose alors c'est ça maintenant où on nous fait voir que jésus christ est venu maintenant pour rendre les gens libres il est venu pour libérer les gens et la libération de jésus c'est cette libération qui vient pour entrer dans la vie des gens la libération de jésus elle entre sur la tête quand elle entre sur la tête d'une personne une personne maintenant peut voir clair une personne peut être intelligent quand la liberté de jésus entre dans le coeur une personne maintenant peut maintenant commencer à bien sentir à bien se sentir dans son coeur bien se sentir à voir le sentiment d'espoir avoir à une une joie dans le coeur et quand la liberté de jésus entre dans le corps la liberté apporte maintenant la guérison et cette liberté et l'entre aussi dans l'âme d'une personne d'une façon que quand la liberté de jésus entre dans ton âme maintenant tu deviens libre dans tes émotions alors un petit exemple que je peux donner pour cette forme de prison dans les émotions vous allez voir par exemple que quelqu'un peut être sur l'emprise de la colère alors quand quelque chose se passe la personne devient seulement colérique et dans la colère la personne détruit beaucoup de choses détruits des relations détruits ceci détruits cela et c'est une colère qui n'est pas une colère qui vient de dieu mais c'est devient une colère que l'ennemi est en train d'utiliser pour garder cette personne en captivité alors maintenant tout ce genre de choses qui peut tomber sur un homme ou si je peux dire en général que toutes les choses qui sont tombées sur la vie de l'humanité que tous les enfants d'Adam commencent maintenant à naître dans cette prison qui est aussi une prison du péché qui est aussi une prison du ténèbre alors la délivrance elle vient maintenant dans la vie d'une personne d'abord pour que cette personne puisse être en mesure d'être en relation avec son dieu et la personne peut maintenant être en relation avec son jésus la personne devient maintenant une personne qui était dans le ténèbre elle commence à vivre dans la lumière et dans la lumière de jésus alors ça c'est vraiment ce qui est une base de la délivrance la base de la délivrance elle vient dans la vie d'une personne elle vient dans ta vie d'une façon que si tu étais encore dans le monde la délivrance de jésus vient vers toi pour libérer ton esprit quand tu reçois jésus christ comme seigneur et sauveur ton esprit est libéré et comme ton esprit est libéré maintenant tu es à mesure de suivre jésus christ tu es à mesure de suivre jésus christ dans sa lumière alors je veux que tu puisses comprendre que l'homme a trois parties importants il y a l'esprit les corps et l'âme une personne a ces trois parties comme tu es là tu as un esprit tu as un corps tu as un corps je voulais dire et tu as un âme mes âmes avec ces trois parties comme je disais que quand une personne reçoit jésus christ comme son seigneur et son sauveur l'esprit du christ vient et allume l'esprit humain ton esprit qui était mort comme on a vu que dans les livres de jeunesse que adam quand il a mangé le fruit et il a péché il était mort il était mort devant dieu bien que le corps vivait mais l'esprit était déjà éteint l'esprit était déjà mort maintenant quand tu reçois jésus christ comme seigneur et sauveur dans ta vie ton esprit est déjà libéré ton esprit reçoit la lumière de dieu ton esprit reçoit l'éclairage de dieu ton esprit reçoit la relation avec dieu alors à partir de là tu commences à marcher avec dieu c'est ça maintenant la base même de ce qu'on appelle la délivrance maintenant il y a d'autres parties qui se suivent par exemple que on peut avoir une personne qui était par exemple dans la prison de la maladie une maladie quelqu'un est venu tomber sur une personne et cette personne reçoit jésus christ comme seigneur et sauveur et l'esprit de la personne est délivré mais on peut voir que les corps restent encore dans la maladie parce qu'il y a un passage qui se passe entre l'esprit et les corps la délivrance que tu reçois dans ton esprit c'est une délivrance que tu dois pousser maintenant dans ton âme c'est une délivrance que tu dois pousser maintenant dans tes pensées c'est une délivrance que tu dois pousser aussi dans ton corps alors voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette première vidéo alors comme je disais au commencement que cet enseignement est coupé en six parties et ça c'est la première vidéo et je voudrais que tu puisses continuer à regarder pour voir les autres vidéos alors si tu n'es pas encore inscrit sur ma chaîne je te demande de t'inscrire inscris toi sur cette chaîne et suis moi je suis aussi sur instagram et facebook et si tu veux être en contact avec moi je suis disponible à tout le temps alors je suis votre frère le docteur Coco King et cet enseignement contenu la prochaine vidéo est sur mon youtube et regarde sur mon youtube chaque semaine je vais lancer ces enseignements et je crois que quand tu regardes le seigneur va te bénir alors que le seigneur vous bénisse on se retrouve bientôt abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501